– Sous-titrage Société Radio-Canada – La gestion responsable, la recherche de la vérité, la pugnacité combinée à la courtoisie, deux ans plus tard, mission accomplie ? – J'espère, oui j'espère qu'elle est accomplie, mais on est toujours à, disons qu'on essaie de ne pas dévier de ces quatre notions, mais ce n'est pas toujours facile, c'est parce qu'on a quand même au-dessus de nous des gens qui nous surveillent, donc il faut faire très attention, mais on essaie, oui. – Alors, gestion responsable, est-ce que Radio-Courtoisie est sur les flots ? – Oui, c'est une gestion responsable quand même, oui. De toute façon, la responsabilité de l'équipe a été confirmée, reconfirmée, et là, c'est donc une gestion responsable. On a passé les mauvais moments de mise en, disons, de mise à l'écart, de mise en réserve de ce que pouvait être l'équipe, mais bon, je dis l'équipe parce que la radio, c'est une équipe, avant toute chose. Moi, je n'aurais jamais accepté la présidence si je n'avais pas eu derrière moi une équipe remarquable. Une équipe qui vraiment fonctionne, vous savez ce qu'on dit des chefs, une des premières vertus, c'est de savoir s'entourer. Et je crois que là, moi, j'avais ça tout près. Donc, ça n'a pas été pour moi un problème. Mais je pense que toute mon équipe est, comme moi, en recherche de responsabilité. – Radio Courtoisie, aujourd'hui, ce sont des professionnels, des techniciens, combien ? Ce sont des animateurs d'émissions, des patrons d'émissions ? – Oui, on nous disait des patrons d'émissions, des directeurs d'émissions, oui, 74. 74 patrons d'émissions, 12 techniciens, avec un directeur technique, bien sûr, vous connaissez ? – Et puis, nous avons trois personnes qui sont très importantes, c'est notre secrétaire, notre directrice administrative et notre chargée de mission. Alors ça, ce sont trois postes. Alors, il y a des choses annexes, cela dit, et au-delà de ça, il y a un conseil d'administration qui est composé de bénévoles à 80%. Il n'y a qu'une personne sur le tas qui ne l'est pas. Mais c'est un ensemble très soudé. C'est ça, surtout, qui est très important. – Quand vous avez pris le siège de président de la radio, après de fortes turbulences, il ne faut pas se le cacher, comment avez-vous fait pour revenir à une forme d'apaisement, cet apaisement que l'on voit aujourd'hui, que l'on constate ? – Oui, c'était très simple. Il suffisait de, déjà, en premier lieu, il suffisait de supprimer certaines suppressions, je dirais. – Ça peut paraître un peu bizarre comme ça. – Ça nécessite une explication, supprimer les suppressions. – Eh bien, écoutez, est-ce que je peux dire que, bon, par exemple, il ne fallait jamais citer une radio concurrente, ou une division concurrente, une radio concurrente. C'était complètement nul. Ce n'est pas ça qui nous aurait fait perdre les auditeurs. Alors donc, déjà, ça, ça a été supprimé d'emblée. Et voilà, on a pu, les techniciens étaient absolument ravis, parce que ça permettait d'être beaucoup plus à l'aise dans les… parce qu'il fallait donc guetter, ah, on a parlé de telle radio, c'était épouvantable. C'était une contrainte que j'ai supprimée immédiatement. – Cet apaisement, vous le ressentez, vous êtes confirmée dans votre rôle de présidente, parce qu'on a dit aussi que vous n'étiez pas forcément vraiment présidente de Radio Courtoisie. – Ah bon ? Je l'ignorais. Mais écoutez, j'en ai le sentiment, maintenant. Et si c'était aux autres, peut-être qu'il faudrait le demander. Je pense, alors, dans l'équipe de bénévoles du conseil d'administration, il y a des secteurs attribués. Par exemple, nous avons un trésorier qui est également délégué administratif et financier. Donc, celui-là, je lui fais, moi, je lui délai que ça, c'est une totale confiance, parce que c'est vraiment quelque chose de très lourd. L'administration, on ne sait pas, il faut que je vais l'expliquer. Et donc, oui, il y a, moi, pour ma part, je me suis réservée plus avant la partie éditoriale, puisque c'est quand même ce que j'ai fait pendant des années. – Bien sûr, on va le voir. Alors, il y a quand même une menace qui est permanente, celle-ci, qui reste très présente pour Radio Courtoisie. Ce sont les griffes du CSA, plus largement de l'ascension. Où est-ce que vous en êtes avec ce dossier du CSA ? Là aussi, on a un peu perdu le fil, on a pensé que le CSA… – Pour l'instant, nous n'avons pas eu d'autres menaces du CSA. Nous avons, en revanche, du CTA, qui est la branche technique du CSA, nous avons eu une menace de suspension d'antennes hors Paris. Et pour l'instant, nous avons réussi à nous maintenir. Voilà. Nous en sommes là, nous attendons la suite, mais nous nous sommes battus. Et je dois dire que nos auditeurs qui nous écoutent sans Internet, et qui sont dans des villes comme Caen, etc., nous en sont… ils témoignent de leur reconnaissance, du fait qu'on arrive à maintenir ça pour l'instant. Et nous en sommes là, je ne peux pas savoir ce qui se passera dans l'avenir. – Dominique Pauli, vous avez été sanctionnée par le CSA. – Ah, mais oui, mais… – Et l'heure de mort ? – Oui, alors, c'est la radio qui a été effectivement sanctionnée par le CSA, mais pour des choses qui avaient été faites avant ma présidence, et dites surtout avant ma présidence, bien sûr. – Et vous avez été… vous avez une forte amende à payer ? – 25 000 euros, ce n'est pas un secret, 25 000 euros. Et je dois dire que, comme ça s'est produit au moment du changement de présidence, c'est moi qui suis allée au CSA. Et ça a été… ce sont des gens qui sont extrêmement cérémonieux, et il n'y a aucun problème de ce côté-là. Et ça m'a permis de, peut-être, avec ce contact, de savoir mieux ce qu'était le CSA et ce qu'il attendait des gens, ce qu'il attendait des journalistes, ce qu'il attendait… C'est une, bien sûr, débat, maîtrise de l'antenne, etc. – Aujourd'hui, vous diriez que le CSA fait son travail, ou il pousse un peu les feux quand il s'agit d'une radio qui ne cache pas son choix de droite. – Oui, c'est peut-être plus complexe que ça, vous savez. Je ne pense pas, bien entendu, on n'est pas dans l'esprit du CSA, c'est certain. Mais par ailleurs, le CSA a bien besoin, lui qui prône la diversité, il a bien besoin d'avoir des radios diverses dans leur tendance. C'est tout à fait logique. Alors, bon, je ne sais pas si ça peut être pour nous une protection, mais c'est une réalité. J'ai toujours pensé cela. J'en suis là, simplement. Mais pour l'instant, nous nous efforçons qu'il n'y ait aucun problème avec le CSA, tout en gardant notre ton fort. – Ton fort. Ce ton, vous l'avez peut-être acquis lors de votre première formation, est-ce que c'était la musique ? Ce n'était pas le chant, c'était le piano. – Oui, c'était le piano, mais on faisait du chant aussi. On faisait aussi beaucoup de chant. Quand on prépare le conservatoire de piano, automatiquement, on fait toute une série de solfège, de la musique, etc., et on apprend à chanter. – Néanmoins, ce n'est pas ce choix-là qui va être l'histoire. – Non, à la finale, j'ai choisi autre chose, parce qu'au fond, vous savez, ce n'est pas un secret non plus, j'ai été tout à fait saisie par l'affaire de l'Algérie, et j'avais des sentiments très Algérie-Française, et ça m'a paru tellement injuste tout cela, que je me suis dit qu'il y avait quelque chose à faire d'autre que de jouer du piano. – Des études d'histoire à la Sorbonne ? – Oui, je suis passée par la Sorbonne, effectivement. – Pour aboutir à être journaliste ? – Oui, mais journaliste en histoire. Oui, enfin, j'ai commencé par faire un peu d'articles de cinéma, mais très vite, je suis arrivée à écrire des articles d'histoire. Donc, c'était à la fois du journaliste et du journalisme historique. – Point de vue, image du monde à l'époque ? – Point de vue, oui, tout à fait, un endroit, vous savez, tout à fait remarquable, qui est sous des regards, enfin, on peut avoir un regard superficiel, enfin, on pensait que c'était un journal superficiel, pas du tout, du tout, du tout. Il y avait une partie plus superficielle et une partie de fond qui était tout à fait rigoureuse, et on a vraiment, là, appris notre métier, parce qu'il y avait un secrétariat de rédaction tout à fait remarquable. – C'est toujours le cas, point de vue ? – Écoutez, je me suis mis balade beaucoup moins qu'autrefois. J'ai gardé quelques amis. – D'accord, diplomate. Aujourd'hui, vous vous présentez sur Radio Courtoisie, votre libre journal, c'est celui du lundi soir, c'est le journal phare de la radio, celui du lundi soir. Et comment vous organisez ce rendez-vous ? – Ah, écoutez, ce rendez-vous, trois heures, je l'ai pris parce que c'était l'émission pilote de la radio qui avait été donc d'abord à Jean Ferré, ensuite à l'ancien président. Bon, moi, je n'étais pas, l'histoire était évidemment beaucoup plus mon domaine, et avec Anne Collin, on s'entendait fort bien, on s'entendait toujours fort bien d'ailleurs, pour faire des émissions d'histoire. Là, il a fallu que je révise ma conception d'émission, tout à fait. Mais j'ai eu une chance extrême, une double chance extrême. D'abord, c'est que très rapidement, quelqu'un qui est devenu un de mes grands fidèles, Michel Leblay, et qui est une aide extrêmement précieuse, parce que lui, il balaie toute l'actualité politique. Donc, il fait un travail de préparation, nous choisissons les émissions ensemble, il dit toujours, c'est votre émission, mais moi, je dis, c'est notre émission, parce qu'il m'apporte vraiment une aide, je ne sais pas ce que je ferais s'il n'était pas là. Et puis, j'ai une fidèle assistante aussi, Françoise, et avec eux, alors de temps en temps, j'ai une autre assistante qui est Marie Vaughan, qui est la grande assistante de Jean Ferré. Et donc, voilà, j'ai une équipe soudée, j'ai une équipe que nous nous retrouvons, en principe, tous les lundis, c'est exceptionnel qu'ils ne soient pas là. – Alors, quand vous faites votre journal du lundi soir, vous invitez les politiques, est-ce que ça vous amène à mettre de côté vos sentiments monarchiques, affirmés ? Est-ce que le rassemblement de toutes les droites, qui était l'objectif premier de Radio Courtoisie, est maintenu, ou est-ce que c'est le rassemblement de tous les monarchistes royalistes de France ? – Non, alors attendez, ça c'est l'histoire d'une des deux. – Une question provocatrice. – Oui, oui, non, mais au contraire. Alors, d'abord, première chose, un président de radio doit avoir une certaine objectivité. Il ne doit pas prendre parti. Il doit être ouvert à toutes les tendances. Il doit être d'abord… Vous connaissez la formule de Radio Courtoisie, toutes les droites, tous les talents. Donc, l'union des droites, et puis aujourd'hui, l'union des médias de droite, que nous faisons en ce moment, que nous réalisons en ce moment, vous et moi. Eh bien, ça c'est très important. Il ne faut pas qu'on donne la préférence, parce qu'on a la présidence, la préférence à une tendance ou à une autre. Bon, moi je suis plutôt réputée pour m'intéresser aux Orléans, mais nous avons beaucoup de patrons d'émission qui sont, eux, dits, entre guillemets, légitimistes, et en aucun cas, je ne voudrais leur faire la moindre brimade, parce qu'ils sont légitimistes. Ce n'est plus mon rôle, moi, mon rôle. Je continue à m'intéresser aux Orléans, il n'en demeure pas moins à être privé, mais il n'en demeure pas moins que je dois être objective. – Et donc, ça ne vous empêche pas de parler de politique ? Je me suis dit, en 2017, vous évoquiez la présidentielle, les candidats, mais en fait, pardonnez-moi du terme, vous en fichez. – Non, alors, ce n'est pas comme ça que ça se passe. Ça ne se passe absolument pas comme ça. Disons qu'on est en 2019, et que pour l'instant, la restauration de la monarchie n'est pas à l'ordre du jour. Alors si, alors que je la souhaite de tout cœur, mais si on se met à se dire qu'on se retire sur l'avantin, en se disant, c'est fini, il n'y a pas de monarchie, alors ça ne m'intéresse pas, non, c'est fini. Au contraire, au contraire, il faut bien étudier tout ce qui se passe sur le plan politique intérieur et extérieur pour si un jour, la monarchie, le rétablissement de la royauté, disons, pour être plus précis, la monarchie, ça peut être aussi l'Empire, à ce moment-là, il faut être prêt, parce qu'on aura vu l'évolution des choses. – Alors l'évolution, on va revenir à l'évolution de la radio. Est-ce que premièrement, vous voulez garder les formats créés par Jean Ferret ? – Alors, la base reste, ma formule, c'est le changement dans la continuité, c'est-à-dire l'amélioration de la grille de départ. Bon, cette grille, elle a été quand même pas mal bousculée par l'ancienne présidence, mais il n'en demeure pas moins que les auditeurs sont habitués à une grille, nous nous efforçons de répondre à leurs attentes, nous avons fait d'ailleurs récemment, une sorte, c'était l'été dernier, une sorte, comment dire, d'audit personnel sur notre site internet, et personnellement, récemment encore, j'ai posé la question aux auditeurs, par l'entremise, évidemment, du lundi soir, je leur ai demandé, quels sont les sujets qui vous attirent particulièrement, que vous trouvez importants ? Et j'ai eu des tas de réponses qui m'ont permis de faire un petit bilan, donc moi, je suis quand même, je m'efforce d'être en dialogue permanent, et de suivre les conseils et les attentes des auditeurs. Ça, pour moi, c'est fondamental dans le fonctionnement de la radio, puisque la radio, ce sont les auditeurs qui nous font vivre, et même s'ils ne nous faisaient pas vivre d'ailleurs, ce sont nos auditeurs, donc il faut qu'on soit en plein accord avec eux. Alors donc, pour répondre à votre question, ils ont demandé une ou deux améliorations, et bien ces améliorations, elles sont en cours, on a par exemple l'idée d'améliorer un petit peu la réinformation du matin, en faisant quelque chose de mix, c'est-à-dire tantôt la réinformation, tantôt une espèce de mini-matinale, comme c'est très à la mode, mais nous ne devons pas casser la grille pour cela, parce que là, alors les auditeurs seraient complètement, excusez-moi, déboussolés. – Donc développer le bulletin de réinformation quotidien, vous venez de le dire. – Oui, alors c'est autre chose, c'est un complément, ce sont, le bulletin restera en partie, et il y aura une mini-matinale pour compléter. – L'idée d'accroître le nombre des émissions ? – Je crois que… – Plus de démissions, moins de rediffusions ? – C'est une piste qui avait été souvent évoquée ? – Oui, on a vraiment beaucoup, beaucoup d'émissions, on en a même jusqu'au samedi soir et au dimanche soir, il y a eu un nombre d'émissions très importants, et je ne pense pas que la grille puisse être complétée. Non, tout ce qui peut se passer, c'est qu'une émission s'arrêtant, si un parton d'émission se juge trop âgé, moi je ne mets personne à la porte, je dis tout de suite. Mais si quelqu'un souhaite s'en aller, on peut éventuellement modifier la grille, mais c'est tout. Il n'est pas question de bousculer la grille. Déjà, pour les auditeurs qui n'ont pas Internet, ce n'est pas facile de s'y retrouver. Ceux qui ont Internet, ils ont la grille sur Internet, donc ils peuvent s'y référer, tandis que ceux qui n'ont pas Internet, ça manque un peu de clarté. Donc ça, c'est une chose que j'ai l'intention d'améliorer très, très rapidement. – Quid des fréquences ? Caen, Cha, Cherbourg, Le Mans, Le Havre ? – Oui, je vous l'ai dit tout à l'heure, ces fréquences-là, nous nous battons pour les conserver. Et pour l'instant, nous avons réussi à les conserver. Mais je ne peux pas vous dire aujourd'hui si on a gagné à 100%. – Votre prédécesseur, lui, ne cachait pas sa volonté, par exemple, de créer des fréquences ailleurs, évoquer Lyon, des choses comme ça. Est-ce que ça vous portait du domaine du possible ou pas ? – Attendez, alors ça, c'est une chose qui est très simple. Depuis l'aube des temps de Radio Courtoisie, on a déposé des dossiers chaque fois qu'il y a eu une proposition de fréquence. Chaque fois. Et jamais nous n'avons été acceptés. Donc, c'est une chose que nous suivons. Au jour le jour, si je puis dire. – Alors, est-ce que le slogan de la radio, et on va terminer par cela, est-ce que le slogan de la radio créé par Jean Ferré reste le même ? La radio du pays réel. En référence à Charles Maurras, dont vous n'êtes pas seulement la petite nièce, mais aussi une spécialiste. – Spécialiste, vous savez, être spécialiste de Maurras, il faut… – Ils ont un fin connaisseur. – Il faut se lever de bonheur, parce que c'est très complexe. Mais disons que je ne le connais pas trop mal, et je reçois souvent des personnes qui le connaissent fort bien, c'est un plaisir d'échanger sur Maurras. – Bon, pour le pays réel, moi je trouve que c'est une formule qui s'applique en un peu plus. Les gilets jaunes, pour moi, c'est le pays réel. Donc, il n'y a jamais eu de problème du côté de cette formule, le pays légal, le pays réel, le pays légal. Donc, on voit bien ce qu'est le pays légal, et on voit bien ce qu'est le pays réel. – Dominique Paoli, nous sommes autour de cette table, les téléspectateurs s'en aperçoivent. Ça n'a pas été le cas pendant plusieurs années. Est-ce que vous pensez qu'il faut reprendre ce travail de partenariat avec les éléments de réinformation, de presse alternative ? Est-ce qu'il faut recréer du lien, comme on dit maintenant ? – Mais c'est évident, mais c'est évident, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. On veut faire une union des droites, on reprend la formule belge magnifique, l'union fait la force. J'estime qu'à droite, la droite nationale, je précise, dans la droite nationale, on doit tous se serrer les coudes. Même si on a des divergences, il y a d'ailleurs des personnes qui travaillent à cette union. Mais il faut aussi faire l'union des médias de droite, parce que c'est comme ça qu'on a peut-être une chance de gagner. Ce n'est pas en courant dans tous les sens, c'est en se dispersant et en se tirant dans les pattes. Excusez-moi cette formule familière. – Écoutez, le message est entendu, ne pas se tirer dans les pattes. Merci beaucoup Dominique Paoli, à bientôt. – Merci Martial Bild, ça a été un plaisir. – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada